Bonjour, bonsoir chères toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je suis El Mancio, El Mancio Godson. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet essentiel, essentiel parce que ce sujet vous concerne personnellement et qu'il concerne surtout, surtout votre matrice de vie, la cellule familiale. Nous sommes dans le mois de RAFESA, rituel annuel du feu sacré 2021, rituel que nous proposons, que nous ferons et que nous espérons que vous serez parmi nous pour faire les rituels conséquents. Et à ce titre, concernant les rituels qui se trouvent et se trouveront dans le groupe de RAFESA 2021 pour ceux qui y participent, je voudrais donc partager avec vous un secret. Cela consiste donc à résoudre les discordes familiales qui proviennent des entités de la famille qui sont liées à ce que je pourrais appeler des conflits de famille, lesquels conflits sont souvent inexpliqués et inexplicables. Bienvenue dans cette capsule que j'espère vous portera certainement une connaissance de plus. Alors, dans toutes les familles, il existe des conflits. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la métaphysique de la famille, vidéos dans lesquelles j'ai expliqué que les personnes qui se trouvent dans une famille peuvent provenir de réincarnations passées et que les relations passées n'ayant pas forcément été toujours des relations amicales, qu'au sein de la famille, on retrouve des conflits qui proviennent d'individus cherchant au sein de la famille à se venger. Des fois, il y a de ces familles qui se rentrent tellement dedans, on se demande est-ce que c'est vraiment une famille? Oui, c'est une famille. Parce que même si vous prenez l'énéade de l'Égypte antique, cette représente tout ce qui est confusion. Et donc, il représente cette partie regroupant toutes les personnes qui apportent une certaine confusion au sein de la famille, ce que j'appellerais l'énergie de la discorde. Acceptez-le, il en sera toujours comme ça, ça fait partie de votre famille. Et ce n'est pas parce qu'il y a cette discorde que vous n'êtes plus de cette famille ou que vous allez renier cette famille. Car c'est justement ça, une famille. Puisque une famille est également là pour vous permettre de résoudre vos karmas et surtout de transcender vos karmas et dans le meilleur des cas, de vous transformer sur votre chemin de vie. Donc, n'espérez pas d'une famille que tout le monde soit gentil aux gentillesses. N'espérez pas d'une famille que les gens s'entendent forcément. Je vous assure, vous êtes vraiment une famille, même lorsque vous ne vous entendez pas du tout. Et c'est ce qui devrait vous permettre, lorsque vous avez de la connaissance, de prendre de la route sur les situations et de savoir que chaque chose est exactement à sa place et que c'est la compréhension de la mise en place des choses selon l'ordre divin qui vous apporte la quiétude. Parce que vous ne cherchez pas à accuser les forces en présence, mais vous cherchez à comprendre le pourquoi de leur présence et à savoir comment, sur le plan cérémonial et rituelique, procéder pour que les choses du passé soient résorbées dans l'équation présentes. Vous êtes là dans une famille parce que vous avez une mission familiale. Et si vous ne retrouvez pas votre mission familiale, il se pourrait que vous n'accomplissiez même pas votre mission à l'échelle mondiale ou à l'échelle de la société ou à l'échelle communautaire. Car votre présence au cœur de la famille montre déjà que vous êtes là pour une raison précise. Et vous devez trouver cette raison. Vous devez connaître votre position spirituelle au sein de la famille, au sein de l'égrégore de la famille. Parce que si vous ne la connaissez pas, vous êtes également responsable de la discorde. Puisqu'en réalité, le Dieu 7, qui représente la confusion et la discorde au sein d'une famille, n'est là que pour démontrer que si vous n'occupez pas votre position spirituelle, vous êtes vous-même dans la discorde. Il est très important de le comprendre. Parce que souvent dans une famille, les gens s'accusent les uns les autres. Chacun dit que c'est la faute de l'autre. Mais la question que chacun devrait se poser, est-ce que moi qui accuse l'autre ou qui suit peut être accusé, est-ce que vraiment j'ai conscience de ma position spirituelle au sein de cette famille? Parce qu'une famille, c'est d'abord un égrégore. Une famille, c'est d'abord une énergie. C'est un ensemble d'énergie. Une famille, c'est également ce que je pourrais appeler un conglomérat de forces spirituelles. Une famille, c'est également une généalogie. C'est un ensemble d'entités, d'esprits. Une famille, c'est tout ça. Et comment est-ce que je puisse espérer que mon autorité physique se fasse valoir si mon autorité spirituelle n'existe pas? Parce que si au cœur de ma famille, dans l'énergie de la famille, dans l'entité spirituelle de la famille, je n'ai pas moi-même pris conscience de ma position spirituelle, alors je ne possède pas une autorité légitime, légale, licite, qui me permettrait justement d'ordonner à ces forces de se rediscipliner. Ce qui fait la force d'Horus, c'est parce qu'il est légitime. Il faut comprendre cela. Il est légitime. Il a pris conscience de sa légitimité. C'est ce qui le positionne dans l'énéade comme étant l'héritier. Horus, c'est égal à l'héritier. Je renvoie à tous ceux qui me suivent d'aller suivre forcément la formation sur la vérité du sang. Parce que la vérité du sang vous permet de vous réapproprier votre autorité spirituelle du sang, votre position en tant qu'horus et de vous positionner à l'égard des forces entitaires de votre sang, de vous positionner comme étant le chef d'orchestre, le commandant en chef. Et d'ailleurs, il y a un ensemble de rites et de rituels à ce sujet qui vous permettront justement progressivement de retrouver votre position en tant qu'horus. Mais votre position en tant qu'horus, même si cette position est reconnue, doit être en relation avec une mission précise au sein de cette famille. Parce qu'en tant qu'horus, vous êtes l'héritier. Mais également, vous devez connaître votre position actuelle en tant que quelqu'un qui doit agir précisément au sein de la famille. Parce que si vous ne vous positionnez pas et si vous ne vous réveillez pas de par rapport à la mission, c'est-à-dire à votre darment au sein d'une famille, il se pourrait que les entités spirituelles de cette famille constituées en une entité ne vous respecteront pas. Il y a tellement de ces conflits inexpliqués et inexpliquables au sein de certaines familles. Et quand vous les voyez, les gens s'entre-déchirent et à la limite, ils s'entretuent parce qu'apparemment, ils se disent que ce sont des choses matérielles qui les divisent. Alors qu'en réalité, ce ne sont pas des choses matérielles. Ce sont des entités spirituelles qui proviennent du passé, de conflits du passé, de réincarnations passées et qui aujourd'hui, à travers des choses matérielles, les obligent à s'affronter, à se confronter, puisque les entités ne peuvent vous opposer qu'à travers des choses matérielles. Et donc, il faut comprendre que vous avez une position spirituelle dans votre famille. Vous pouvez être le chef spirituel de la famille comme vous pourriez ne pas être le chef spirituel de la famille. Mais ce qui est important, c'est de vous réveiller à votre position et de savoir ce que vous êtes censé faire. Donc, au sein d'une famille, lorsqu'il y a de la discorde, discorde due à des entités, à des forces non maîtrisées, vous avez la responsabilité, quelle que soit votre position, d'aller consulter les ancêtres ou tout simplement d'invoquer les ancêtres ou tout simplement d'ordonner en faisant une pratique très simple pour que toutes les personnes qui appartiennent à ce sang puissent être justement, je vais le dire autrement, redisciplinées, contrôlées et maîtrisées. Ce que je vous dis est effectif. Ce que vous avez de commun avec la famille, c'est le sang. Et si vous, vous connaissez ce principe naturel qui dit que celui qui connaît est l'autorité naturelle de celui qui ne connaît pas et dont la connaissance n'étant pas le savoir, puisque la connaissance, c'est le savoir plus l'expérience, ça veut dire que vous savez une chose et vous la mettez en application. Ça veut dire que vous maîtrisez la dimension négérique de la chose qu'on appelle la théoria et maintenant vous passez à la magie et vous mettez en pratique les choses. En ce moment, vous êtes dans l'expérience. Et donc, c'est la coordination du savoir et de l'expérience, que cette expérience soit extérieure ou intérieure, c'est ce qui vous confère ce que j'appelle tout simplement la connaissance. Et donc, celui qui connaît devient l'autorité naturelle de celui qui ne connaît pas. Et donc, la connaissance que je m'en vais vous livrer vous permet de vous positionner par rapport à votre sang comme étant un sachant dont la vibration de ce sachant ou qui vous confère le titre de sachant diffère ou est élevé par rapport à l'énergie des autres membres de la famille qui ne peuvent pas se positionner en tant que sachant tout simplement parce qu'ils n'ont pas atteint la dimension de votre connaissance. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre un principe simple en métaphysique qui dit que lorsque l'individu commence à regarder dans l'invisible, l'invisible aussi regarde à l'intérieur de l'individu. Lorsque vous commencez à invoquer des forces en présence dans l'invisible, ces forces également s'attirent vers vous et commencent donc à cheminer vers vous. Et ce n'est pas en le faisant une fois ou deux fois ou trois fois que vous allez dire que ça réussit parfaitement. Vous devez, comme je le disais tantôt, à travers l'expérience, acquérir l'art, l'art de la connaissance, l'art de bien faire les choses. Et ce temps ne s'acquiert qu'avec la récurrence, c'est-à-dire la répétition des gestes, des formules, des incantations. Mais une chose est sûre, si vous voulez régler les problèmes de famille, vous n'avez pas le choix. Surtout si ces problèmes proviennent de choses inexpliquées, il y a des mésententes inexpliquées, vous n'avez pas le choix, vous devez aller vous en référer au sein de la famille. Et vous devez invoquer les ancêtres, invoquer les manes des ancêtres, invoquer les puissances ancestrales du sang et de pouvoir naturellement vous plaindre à ces entités-là. Et vous n'avez pas besoin d'aller chez un beau conant. Vous n'avez pas besoin d'aller au couvent traditionnel. Vous pouvez depuis chez vous, que vous soyez à l'étranger diaspora ou que vous soyez en Afrique, vous pouvez depuis chez vous vous plaindre à vos ancêtres, raconter l'histoire de ce qui ne va pas dans la famille selon vous, votre perception, tout en étant vraiment, vraiment honnête de chez honnête, tout en demandant pardon, tout en disant vous-même que vous êtes fautif, parce que certainement, vous ne faites pas encore ce qui doit être fait. En tout cas, vous respectez un protocole qui vous permettra justement d'entrer en relation avec les forces et les puissances du sang et de pouvoir agir sur la famille à distance où que la famille se trouve. L'élément le plus important que vous avez avec la famille, c'est le sang. Et donc, c'est avec le sang que vous devez faire cette opération. Je le répète. Lorsqu'il y a des discordes au sein d'une famille, lorsqu'il y a des mésententes, vous pouvez intervenir pour régler la situation sur le plan spirituel. Et c'est naturellement votre responsabilité. S'il y a quelqu'un de précis qui constitue selon l'ensemble la source du problème, et que lui, il est celui qui crée les problèmes. Je dis ça comme ça. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez, depuis chez vous, régler le problème. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on doit vous apprendre, c'est amener votre âme à pratiquer la magie. Amener votre âme à agir de façon efficace. Puisque l'âme est ce qui fait le chemin de sa propre transformation, étant donné également que la puissance magique réside uniquement au niveau de l'âme, pouvoir qui lui est conféré par l'esprit pour pouvoir agir, vous avez la capacité, en utilisant les lois sympathiques, qui sont les lois de l'âme, de pouvoir agir sur votre famille, quelle que soit la distance. Je donne un exemple simple. Vous avez un enfant dans votre famille qui n'écoute pas. Vous êtes son père, vous êtes sa mère. D'accord, ce n'est pas grave. Vous avez tenté de parler à l'enfant et ça ne passe toujours pas. Admettons que c'est une discorde, puisque vous n'arrivez pas à expliquer à l'enfant, à faire comprendre à l'enfant les valeurs. Mais vous avez un pouvoir, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'ascendant. Le pouvoir que l'ascendant a sur le descendant, c'est un pouvoir racine. Ça veut dire que vous détenez encore les liens racines de votre enfant. Et par conséquent, avec ce pouvoir orien, avec ce pouvoir d'autorité, avec ce pouvoir du chef d'orchestre, vous pouvez, même sans parler à l'enfant, même sans s'adresser à l'enfant, où que vous soyez, agir sur le sang et amener l'enfant à vous écouter. Il y a une chose que vous devez savoir. Une goutte de sang est un océan de sang. Je répète, une goutte de sang est un océan de sang. Parce que la goutte de sang représente géométriquement parlant le point de non-mesurabilité à l'intérieur d'un cercle. Et par conséquent, en tant que point de non-mesurabilité, c'est en même temps le tout. Car le tout est le point et le point est le tout. Et donc, à travers une goutte de sang, vous pouvez invoquer, évoquer, selon les qualités de force en présence, vous pouvez inviter de façon globale, convoquer de façon globale les forces ou ce que j'appellerais l'assemblée des forces ou l'assemblée des dieux de votre sang et en tant qu'ascendant, vous plaindre. Vous plaindre à propos de votre enfant. Vous plaindre à propos de tel membre de la famille. Vous plaindre à propos de Y ou Y. Et si vous le faites, vous devez le faire en suivant un protocole bien défini. Et à la fin, lorsque vous le faites, vous savez que vous n'avez pas eu besoin d'aller dans un couvent. Vous n'avez pas eu besoin d'aller dans un lieu en particulier parce que vous n'aviez peut-être pas les moyens d'y aller. Mais que depuis chez vous, vous avez pu entrer en contact avec les forces et puissances du sang, que vous avez déposé votre plainte, votre requête, votre point de vue, votre sagesse même s'il le faut à l'assemblée des forces et puissances de votre sang et que vous les invitez à agir conséquemment pour le bien-être de toute la famille. Vous serez agréablement surpris de voir jusqu'à quel point les mannes des ancêtres, les puissances ancestrales, les forces du sang vont agir dans le cas où vous savez exactement ce que vous faites en respectant le protocole spirituel. Un protocole spirituel, c'est ce qu'on appelle une cérémonie. Et en tant que cérémonie, cela suit naturellement une déontologie. Et la première chose qu'on fait lorsqu'on veut faire une cérémonie, c'est toujours le rituel de la purification. Il faut forcément se purifier. Si vous voulez savoir comment vous purifier, allez dans le cours sur la vérité du sang. D'ailleurs, ceux qui sont dans le cours de la vérité du sang auront plus d'efficacité parce qu'ils ont déjà travaillé sur leur sang pour rompre un certain nombre de malédictions du sang. Ceux qui sont dans ces purames également savent ce que c'est que la purification. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, vous n'avez qu'à suivre ces cours. Mais même si vous ne suivez pas ces cours-là et que vous estimez connaître des systèmes de purification, et bien vous pouvez dans le groupe de RAFESA, tel que nous allons transmettre ces connaissances-là, vous pouvez naturellement faire cette pratique après vous être purifié. Cette pratique, elle est fondamentale. Elle est si fondamentale qu'elle réunit les quatre éléments qui constituent de façon réunie la quintessence ou l'expression même de la quintessence. Vous savez, vous avez plus de pouvoir que vous n'imaginez. En fait, votre imagination de par l'éducation des ratés devient ou se rebelle contre vous en vous faisant croire que vous n'êtes pas capable. Du coup, lorsque vous avez la volonté de faire quelque chose et que l'imagination ne l'a pas prévu, la volonté est bloquée parce qu'on ne vous explique pas que la volonté en elle-même ne peut rien faire sans l'imagination. Et que c'est l'imagination qui trace la vision que la volonté doit suivre. Et donc, si vous avez un problème avec votre volonté, le problème se trouve forcément dans l'imagination car vous ne pouvez pas avoir la volonté d'accomplir une chose que votre imagination n'a pas visionnée. Donc, il faut d'abord régler le problème avec votre imagination. Est-ce que l'imagination qui est donc un processus de l'âme a visionné, a vu? parce que si l'imagination a vraiment vu, elle a tracé le chemin, donc l'âme a tracé le chemin pour que la volonté du feu de l'esprit puisse passer. Sinon, sur l'échelle, la volonté certes est apparemment au-dessus, l'imagination est en dessous, mais vous savez que vous êtes dans un processus de matérialisation et par conséquent, c'est la volonté qui veut se matérialiser dans le monde physique. Mais voilà que la volonté ne peut pas sauter pas de l'imagination, tout comme on ne peut pas sauter pas dessus son ombre. En fait, l'imagination est une ombre ou l'ombre de la volonté parce que ça provient de l'esprit et par conséquent, vous ne pouvez pas sauter pas dessus l'imagination et dire j'ai la volonté de faire quelque chose si la route que représente l'imagination n'a pas tracé la chose. Donc, il est important de se demander oui, j'ai la volonté de faire quelque chose, j'ai la volonté de faire mes exercices, de faire mes pratiques de l'outilique, j'ai la volonté de faire ci, de faire ça, mais est-ce que mon imagination a vu ce que j'ai envie de faire ? Si l'imagination n'a pas vu, la volonté n'avancera pas de yota. Et aujourd'hui, si vous avez un problème à ce niveau et que vous procrastinez, c'est tout simplement parce que votre imagination a pris en otage votre énergie capacitaire. Et si votre imagination a pris votre énergie capacitaire en otage, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas permis à votre imagination d'être orienté dans la perspective de la vision de ce que vous voulez accomplir. Et donc, changer votre imagination avant de vouloir changer ou de vouloir implémenter ou de vouloir agir sur votre volonté. Donc, si nous revenons à notre sujet qui est très important, ceux qui font le rituel de la vérité du sang, et je conseille ce cours à toute personne novice qui veut comprendre le sang, ce qu'est le sang pour lui-même, qui veut agir sur le sang avec le non-secret du sang, ou d'autres personnes qui veulent se prendre en charge elles-mêmes, à qui je conseille surtout ces purames qui aient un ensemble de connaissances magico-magiques pour leur permettre de se prendre en charge, si vous suivez ces cours, c'est bien. Si vous ne les suivez pas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, dans Raphosa, puisque ce que je vais partager avec vous concerne justement Raphosa. L'exemple que je donne qui est en relation avec la discorde au sein de la famille ne concerne pas seulement la discorde physique au sein de la famille, ça concerne également la discorde spirituelle, puisque la discorde physique n'est que la projection de la discorde spirituelle. Et donc, ça concerne également la discorde spirituelle, c'est-à-dire que les choses ou les entités ou les forces à l'intérieur du sang ne sont pas ordonnées pour pouvoir vous aider à avancer dans la vie. Et donc, vous avez la responsabilité de les ordonner. Dans le rituel de Raphosa que je vous propose, je vais vous donner un secret, un secret fondamental que vous allez exécuter. Et si vous exécutez ce rituel, ce secret qui est absolument sans danger, vous verrez que les choses au sein de la famille vont commencer à se mettre en place. Et que s'il y a des personnes en griffes mauvaises ou des personnes intentionnellement de nuisance, vous verrez que les gens récolteront systématiquement les conséquences de leurs actes. Et que si, dans cette famille, il y a des personnes apparemment sorcières, ces personnes ne finiront pas, ne tarderont pas à se faire connaître de vous en particulier. Parce qu'en réalité, le rituel que je vais partager avec vous, aussi simple soit-il, est fondamentalement puissant. Je vous donnerai ici simplement les images, quelques exemples de ce que j'ai fait moi-même. Et après, c'est dans le groupe de Raphosa, pour ceux qui sont dans Raphosa, que je vais enseigner le protopole qui permettra aux uns et aux autres de pouvoir pratiquer lui-même ou vous-même. Chacun pratiquera pour lui-même ce rituel-là. Je vais me résumer et permettez-moi de le faire. Dans chaque famille, il y a en griffes, en gros, ce qui ne va pas. Souvent, ce qui ne va pas est en relation avec des personnes. Puisque ce qui ne va pas, eh bien, se manifeste à travers des individus, à travers un certain nombre de choses qu'on n'explique pas. Et ces individus, peut-être indépendamment d'eux-mêmes, réagissent ou répondent à des pulsions de certains esprits, de certaines entités qui les disent, qui leur disent quoi faire de façon inconsciente, puisque ces personnes de votre famille portent naturellement le même sang que vous. Dans le sang, il y a une curielle d'entités. Il y en a qui sont familières avec certaines entités, il y en a qui sont familières avec d'autres. Il y en a que certaines entités influencent plus facilement, il y en a que certaines entités qui influencent facilement les autres ne les influencent pas. parce que chacun prend du sang de la famille des choses qui sont en affinité également avec ses réincarnations passées. Et donc, il arrive que des fois dans la famille, les choses que vous voyez simples à faire ne soient pas aussi perçues simplement par les autres et que les choses avec lesquelles vous voulez dealer avec les gens poussent les gens et vous à entrer tellement en conflit, en relation conflictuelle, en discorde que ça vous peine le cœur. Des fois, ce n'est même pas la grande famille. Des fois, c'est la petite famille, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants. Et des fois, c'est les enfants le problème ou peut-être c'est le problème et les enfants la solution. En tout cas, nous ne sommes pas là pour accuser quelqu'un parce que souvent les causes des choses qui nous mettent en conflit proviennent de loin et en s'apesantissant sur juste des éléments présentiels, on peut accuser INS et Y alors qu'en fait, les causes sont beaucoup plus profondes. C'est la raison pour laquelle, dans une famille, il faut faire preuve de sagesse en se disant que les causes immédiates que je crois maîtriser pour le moment peuvent ne pas être les véritables causes, mais plutôt les effets d'une autre cause. Car en réalité, selon la loi de causalité, la cause produit l'effet qui produit un autre effet devenant ainsi la cause et donc l'autre effet va produire encore un autre effet qui, en produisant cet effet, devient la cause de cet effet-là. C'est comme jeter un caillot dans de l'eau, dans un seau d'eau, et bien ça produit plusieurs vaguelettes et donc la deuxième vaguelette devient la cause de la troisième vaguelette, troisième qui devient celle de la quatrième et des fois, on peut prendre la quatrième vaguelette comme étant la cause des autres vaguelettes alors qu'en réalité, cette vaguelette-là n'est également qu'un effet d'une cause antérieure. C'est ce qu'on appelle avoir l'esprit de discernement, c'est-à-dire apprendre à transcender l'immédiate relation du bien et du mal que l'on retrouve dans une famille et se dire que les choses sont plus transcendantes et commencer à percer pouvoir au-delà de la réalité illusoire que les choses tentent de nous présenter et souvent, les entités sont si malignes et malicieuses qu'elles veulent qu'on soit hypnotisé par des choses immédiates et qu'on ne puisse pas les voir. Vous savez, dans la tradition africaine, dans les langues africaines, dans le fondement de la métaphysique africaine, on n'accuse jamais l'individu. C'est avec l'occidentalisation que nous avons appris à accuser l'individu parce qu'en réalité, on n'accuse pas l'individu. Nous, dans nos langues, quand nous parlons le Mina ou quand nous parlons le Heve, on a une expression ou on a des expressions qui expliquent que, en fait, je vais donner un exemple tout à fait simple. Souvent, dans les langues européennes ou dans les langues occidentales, on peut dire directement en s'adressant à un individu, on peut dire tu as mal agi, d'accord, tu es mauvais. Est-ce que vous voyez, ce sont des choses que vous dites généralement. Pourtant, dans les traditions africaines, ce n'est pas comme ça qu'on le dit. Vous voyez, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle en Afrique, les religions importées ont eu beaucoup plus d'écho dans la conscience africaine. Les gens ne comprennent pas les codes africains que les autres certainement connaissaient et de quels ils ont profité pour pouvoir instaurer la religion. Par exemple, dans la religion, il est expressément dit que l'individu n'est pas responsable. Vous voyez, parce qu'on lui a inventé un diable qui est la cause de tout. Or, généralement, dans les traditions africaines, lorsque quelqu'un agit d'une façon qui n'est pas conforme, on regarde directement une entité qui nous pousse à agir ainsi. On voit automatiquement l'entité de la discorde ou on voit tout de suite sexe. Parce qu'en réalité, l'individu, lui, fondamentalement, il est né à l'image ou il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais d'une certaine manière, on pourra dire qu'il y a d'autres forces dans la nature qui sont là et qui le poussent à agir. Je ne dis pas que l'individu n'est pas responsable. Je ne dis même pas qu'il n'est pas la cause de son problème. Il en est bel et bien la cause. Mais il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que la culpabilité qui va faire que l'individu va se sentir mauvais n'existe pas. En fait, lorsque Antgriff procède au jugement de l'individu, en fin de compte, on le rachète toujours, on ramène toujours l'individu dans la communauté parce que, justement, on ne le juge pas par rapport à un acte qu'il a posé. Est-ce que vous voyez ? On le juge par rapport à ce qu'il est. Et donc, ce qu'il est est intrinsèquement bon. Et on sait que l'individu peut revenir à la raison. Donc, dans les traditions africaines, on semble dire dans les langues que on va voir les tombes pournés. C'est-à-dire qu'on dit par exemple qu'il y a un esprit mauvais qui le dérange. Donc, en fait, on veut toujours montrer que l'individu, au fond du fond du fond, il a une nature fondamentalement bonne au fond du fond du fond, il est toujours l'incarnation de ce Mahou-là, mais qu'il y a des choses qui peuvent le déranger. Et donc, cette façon de percevoir a eu de l'écho lorsque les religions importées ont commencé à dire « Oui, ce n'est pas vous le problème, c'est un diable qui a créé ça. » Et donc, les gens se sont sentis effectivement dans le bain. Seulement que c'était trompeur en ce sens qu'en Afrique, l'individu assumait la responsabilité de ce qu'il faisait, mais ça ne le rendait pas mauvais autant de le tuer, de le détruire, parce qu'on pouvait toujours le récupérer. C'est avec les autres que nous avons appris que quand un individu agit mal, il devient systématiquement mauvais, c'est la paria, il est irrécupérable, et bien, il faut le tuer ou il faut le détruire, etc., la peine de mort, tout ce que vous avez mis en place. Donc, pour revenir à notre sujet, c'est pour dire que lorsque on peut maîtriser les entités de la discorde, vous voyez par ces matahis, les symboles que vous voyez derrière moi, puisque le roi était donc en quelque sorte honoré à la fois par Horus et par Seth, ou des fois par Diouti et par Seth, ça dépend, les configurations, toujours est-il que les deux forces sont toujours à l'intérieur du pharaon où le pharaon représente toujours les deux forces, les forces souterraines et les forces célestes et donc symboliquement la double couronne d'Égypte. Ce qu'il faut savoir ici, que je partage avec vous sans mes loyers du sujet, c'est que dans la famille, c'est la même chose, il y a des forces en présence. Par exemple, vous qui êtes héritier du sang de vos ancêtres, il y a des entités qui vous perturbent. Vous n'étiez peut-être pas physiquement là quand ses parents ont fait des alliances avec certaines entités, mais aujourd'hui, ces entités vous perturbent. Est-ce qu'on va dire maintenant que parce que ces entités vous perturbent que vous êtes mauvais? Non. On va chercher le déséquilibre et la cause du déséquilibre, sachant que l'individu peut être toujours récupéré si on arrive justement à régler le déséquilibre qui le pousse à mal agir. et dont l'individu peut être toujours inséré dans la communauté. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un rituel très simple, mais fondamentalement puissant qui vous permet de présenter votre requête, votre problème devant les dieux, devant les divinités, devant les forces et puissances du sang de votre famille. Donc, si par exemple, M. Godson qui a sa famille a un problème avec des membres de sa famille, demi-frères, demi-sœurs, éloignés ou pas, de toute façon, vous partagez une portion de sang, il peut depuis chez lui contrôler et maîtriser la situation parce qu'il sait que ce sont des forces du sang qui poussent les gens à agir et donc, il peut depuis chez lui agir sur le sang pour contrôler et maîtriser la situation. Voilà donc ce que je voudrais vous proposer à faire et c'est très important à faire. Et ça va se passer naturellement dans le groupe de Rafiza parce que, vous savez, Rafiza, c'est le rituel en huile du feu sacré que nous faisons chaque année. Ce rituel secret va vous permettre de régler beaucoup de problèmes sans avoir besoin d'aller entrer en conflit avec des gens, sans avoir besoin d'aller parler aux gens, tout simplement en réalisant certaines choses que vous pouvez conserver de façon pérenne chez vous. Pour ne pas trop parler, voilà ce que j'ai déjà réalisé que je mettrai dans le groupe de Rafiza d'ailleurs tout en expliquant le protocole. Regardez bien ceci. Je sais que c'est souvent difficile à voir. D'accord. Ça va se stabiliser, ne vous en faites pas. voilà. J'ai trouvé le point d'ancrage. Vous voyez ce que j'ai réalisé là? Vous allez trouver un cercle. Chaque chose ici a une signification précise. Vous allez trouver un cercle. Vous allez trouver des directions. Oui, c'est important les directions. Et ça, wow, c'est très important les directions. Vous allez voir qu'il y a au niveau donc au milieu une forme de croix. En réalité, j'ai fait un point et j'ai tiré les quatre directions et le trait que vous voyez là, c'est mon sang. Ce qui est rouge au milieu, c'est mon sang. Ce n'est pas le sang d'un animal ni le sang de qui que ce soit. C'est mon sang à moi que vous voyez là. C'est mon sang. Et donc, vous avez au milieu mon sang que j'ai tracé sous la forme donc d'une croix inie, si vous voulez, ou si vous voulez que j'ai tracé à partir du milieu. Donc, j'ai fait d'abord un point au milieu. J'ai tiré le trait de réille vers le haut. J'ai tiré le trait de roue vers le bas. Donc, chaque élément avec son opposé. Et j'ai tiré également le mot vers le côté gauche ou droit. Ça dépend de votre position. et j'ai tiré l'autre de le côté opposé. Parce que réille, c'est le feu. Roux, c'est le vent. Ou l'air, si vous voulez. Maux, c'est l'eau. Écoute, c'est la terre. Souvent, l'eau et la terre sont horizontalement représentés parce que ce sont des éléments soumis. Alors que si vous prenez par exemple roux et réille, ce sont des éléments rebelles. Enfin, je le dis comme ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors ce que vous avez devant vous, c'est un symbole très puissant et les cercles ont valeur alchimique ou valeur de transmutation. Maintenant, bon, on ne va pas tout expliquer. Maintenant, ce que vous avez devant vous là, comme je l'ai dit, c'est mon sang que vous avez et j'ai écrit des noms qui sont des codes. Réille, roux, mots, écoute. Ceux qui font la messe connaissent déjà ça. Et ensuite, j'ai mis des flèches de direction pour montrer des relations de transmutation, mais au même moment, des relations internes entre les éléments ou entre les opposés des éléments pour pouvoir les réconcilier dans leur nature. Et donc, c'est un schéma symboliquement puissant. Et donc, ce symbole-là, vous devez le réaliser sur une feuille blanche. Vous pouvez aussi le réaliser sur un tissu blanc. C'est à vous de voir. Si vous avez beaucoup de sang, c'est bon. Sur une feuille blanche, c'est tant mieux. Vous pourriez, vous pourrez après plastifier ça ou le garder tel parce que ça peut servir à plusieurs usages si vous le conservez. Et donc, ce que vous venez de tracer là, dans un cercle Roboros, eh bien, ça constitue ce que j'appelle l'assemblée des forces. C'est à cela que vous allez vous plaindre ou vous allez présenter votre requête. Il suffit de poser la feuille sur une table et naturellement de commencer le protocole ou la cérémonie ou le rituel. C'est tout. Maintenant, pour réaliser ça, toujours dans le protocole qui vous sera expliqué dans le groupe de Rafesa, vous devez visualiser les éléments en présence. Vous n'êtes pas obligé d'avoir physiquement le feu, l'air, l'eau et la terre. Vous pouvez aussi les avoir physiquement libres à vous, mais vous pouvez également commencer à travailler dans l'astralité, c'est-à-dire dans la dimension astrale où ces éléments peuvent être tout simplement visualisés et représentés. Vous remarquerez également que j'ai mis un point de sang dans chaque mot secret, c'est-à-dire dans Ré, il y a un point rouge, c'est le sang toujours. Dans Roux, il y a un point rouge, c'est toujours le sang. Dans Mo, toujours la même chose. Écoute, c'est la même chose. Voilà ce que vous devez réaliser comme symbole si vous voulez justement communiquer avec les forces de votre sang, si vous avez envie de réaliser, de résoudre des problèmes de discode dans votre famille. Il y a une autre version, une version plus simple pour les gens qui ne savent peut-être pas tracer parce que lorsque je fais les choses, j'aime bien simplifier la magie puisque la magie la plus puissante est la magie la plus simple. Plus la magie est simple, plus elle est puissante. Mais si elle est compliquée, elle est lourde, elle est donc inefficace au fur et à mesure. C'est la simplicité qui détermine la puissance. D'ailleurs, la simplicité est en relation avec la fluidité. Et donc, voilà ce que vous avez en second lieu. Ça, c'est juste un point de sang. Vous voyez, on appelle ça un point de sang ou une trace de sang. ça représente géométriquement le point. Or, vous savez, le point est le commencement de toutes les figures géométriques qui existent, y compris du carré que nous venons de voir en croix. Et donc, si vous ne pouvez pas réaliser ce carré-là ou cette croix ou il n'y, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire un point et d'écrire les mêmes choses autour. Étant donné que dans un point, tous les éléments peuvent devenir n'importe quel élément effusionné dans l'akasha, vous n'avez pas besoin à ce niveau-là de tracer des flèches puisque vous êtes déjà dans un point et il n'y a pas de mesurabilité au niveau d'un point, donc pas de direction, pas de hauteur, de longueur, de largeur et donc, on n'a pas besoin de flèches. Alors ici, quand vous avez réalisé ça, c'est exactement la même chose que l'autre. Tout dépend justement de ce que vous pouvez faire et ceci constitue également un symbole de l'assemblée des puissances et forces de votre sang vers lesquelles vous amenez une certaine requête parce que vous avez remarqué qu'il y a dix codes au sein de la famille. Si les symboles sont donc bien compris, vous verrez le reste dans le groupe de Raphosa et le reste consistera à vous expliquer quelle sera la procédure, comment vous devez commencer pour que justement les choses se règlent dans la famille. Sachez également que les premières personnes qui réagiront envers vous et vous le constaterez, puisque dès que vous agissez sur le sang, vous allez constater que les gens de la famille réagissent ou des personnes en particulier réagissent, ce sont les sorciers. Or, dans une famille, il y en a toujours. Et je voudrais vous demander de ne pas être effrayé par les sorciers parce qu'effectivement, les sorciers ont le droit de rester dans votre famille. Ce sont des personnes normales dans votre famille. C'est vous qui ne reconnaissez pas votre position et par conséquent, vous pouvez être attaqué par une sorcière ou un sorcier de la famille si celui-là, justement, décidait de ne pas sa morale personnelle de vous en vouloir. Mais tant qu'il est de la famille, il ne pouvait jamais vous faire du mal si vous déterminez votre position spirituelle. parce que le sang que vous avez ensemble, en commun, ne lui confère absolument aucune autorité de pouvoir vous nuire. Ça, ça n'existe pas. Parce que le principe même du sang est que fondamentalement, dans sa nature principielle, le sang ne peut pas nuire au sang. Mais si le sang arrive à nuire au sang, c'est toujours par la création d'une illusion, c'est-à-dire dans la discorde où les individus se croient séparés en conflit et non dans une unité et à partir de là, justement, eh bien, quelqu'un peut nuire à l'autre puisqu'il lève une entité du sang contre une autre entité du sang, sachant que les deux entités qui semblent apparemment opposées dans le sang ne sont pas opposées. Il faut suivre donc mon cours sur la vérité du sang pour comprendre ou il faut simplement lire le livre la vérité du sang pour comprendre parce que dans le noun qui représente encore le sang ou dans le nil qui représente encore le sang, toutes les entités sont disponibles comme étant préexistantes à l'intérieur du noun. Que ces entités soient bienfaisantes ou malfaisantes, c'est du point de vue de votre concept à vous, mais en réalité, ces entités ne sont ni malfaisantes ni bienfaisantes. Dans leurs principes premiers, ces entités ne sont pas nuisibles ou non nuisibles, ces entités sont ce qu'elles sont. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de reconquérir aussi bien cette compréhension et de la transmettre à travers une pratique, vous voyez, comme une magie par exemple, pour que les différentes forces en présence retrouvent chacune leur position initiale. c'est ce qu'on appelle l'ordre. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'ordre. Et donc, le fait d'ordonner, je tousse parce que je vous ai présenté mon sang et donc, je suis en train de parler de mon sang, alors que normalement, dès que le sang est vectorisé, on ne peut dire que certaines choses, mais je vais régler ça après parce qu'il faudra que je rediscipline les entités du sang parce que justement, on n'affiche pas le sang comme ça à tout le monde et tout, mais je vais le régler tout à l'heure. Bien, je vais lui dire un mot. Bien, donc, j'ai dit un mot au sang pour qu'il ne m'embête plus parce que quand le sang coule, il y a donc quelque chose qui se met en mouvement. Les entités sont là. Il faut que je le dise de se discipliner. Donc, avec mon mot secret, c'est faisable facilement. Alors, je voudrais donc vous dire ceci et écoutez-moi bien. Donc, en faisant ce rituel-là et en le faisant consciemment parce que, vous savez, beaucoup de personnes, depuis que j'enseignais depuis plus de 20 ans, beaucoup de personnes me reprochent. D'accord ? D'ailleurs, des initiés, des loges. J'ai eu des gens comme les Rosecroix, les maçons, les équistes et toutes autres personnes qui m'ont toujours approché pour me dire « Toi, ce que tu fais, on n'est pas d'accord avec toi parce que tu livres trop les secrets. » Ce que les gens prennent des années et ils étudient les monographies pendant 20 ans avant d'apprendre, toi, tu viens seulement, tu affiches les choses comme ça, non, on n'est pas d'accord, on ne jette pas des perles au porceau, etc. Je sais qu'on ne jette pas des perles au porceau. Je le sais au fond de moi. Je sais également ce que j'encours lorsque je dépasse certaines limites. Mais je sais également que lorsque j'approche de certaines limites, j'ai toujours ce qui en moi me dit « Arrête, ne va pas plus loin. » parce que justement, c'est vrai, les choses cachées ne peuvent pas être révélées jusqu'à un certain niveau. Mais je fais toujours l'effort de ne vous donner qu'une petite portion. C'est tellement pas le quart du tiers de la moitié de ce qu'il y a à dire. Et donc, je veille à ce que je ne dépasse pas un certain seuil. Parce que si je dépasse un certain seuil, je vais attirer des courroux sur moi. C'est vrai que j'en attire déjà par le fait que je vous aide, par le fait que je vous révèle des secrets. Vous ne savez pas et vous n'avez pas idée de ce que je vis dans le monde intérieur. Des accusations qui me sont portées et des entités qui tentent généralement de revenir vers moi pour me dire « Qu'est-ce que tu es en train de faire ? On n'est pas d'accord. » Il y a même des entités qui disent tout simplement à certains de mes étudiants « Dites à votre Godson-là de se méfier. » Et je dis à mes étudiants pendant qu'eux ils travaillent spirituellement sur des ordres que je leur ai donnés « Dites à ces entités-là de venir me le dire elles-mêmes. » Oui, c'est ce que je leur dis. J'ai dit « Mais pourquoi elles ne viennent pas me le dire elles-mêmes ? Pourquoi elles vous font la commission ? » Elles n'ont qu'à venir me le dire elles-mêmes. Je les attends parce que justement vous devez créer un champ d'énergie de protection pour vous-même et pour votre famille. Et donc à travers ce rituel que je vous ai expliqué s'il te plaît à travers ce rituel que je vous ai expliqué là tout de suite que vous avez devant vous et bien vous pouvez régler plusieurs problèmes. Et quand je parle de discord, je parle de mésentente, ne partez jamais sur le principe que c'est vous qui avez raison. Ce serait mettre des conflits à l'intérieur du sang. Parce que justement ce qui pose problème dans le sang, c'est lorsque vous partez du principe que vous avez raison. D'ailleurs, je vais expliquer tout ça dans le groupe de RAFESA 2021 parce que je ne peux pas tout dire ici. Sinon, les gens vont commencer à s'essayer à la chose au lieu de participer simplement à RAFESA et de comprendre comment les choses devraient normalement se faire. Et d'ailleurs, si j'en dis tôt, mon sang ne va pas être d'accord avec moi. Il faut dire des choses simplement à ceux qui ont choisi de suivre quelque chose. Donc, résumons ceci. cette capsule, c'est pour vous amener simplement à réaliser que vous pouvez agir sur votre famille si tant est que vous estimez que dans la famille, il y a un cafouage, il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des conflits inexplicables et inexpliqués ou il y a des décès inexpliqués ou il y a des morts inexpliqués, des maladies inexpliquées, des choses qui ne vont pas bien. vous pouvez, où que vous soyez, depuis chez vous, agir sur votre sang. Vous pouvez le faire. Vous pouvez convoquer ce que j'appelle l'assemblée des forces et puissances de votre sang. Il faut simplement respecter le protocole, tracer le signe de reconnaissance et ensuite les inviter après avoir suivi un processus. Une fois ceci réalisé, vous pouvez poser votre requête. Mais, je le répète, avant de continuer à vous le dire dans le groupe de Raphosa, vous ne venez pas parce que vous avez raison. C'est dangereux d'aller vers le sang parce qu'on a raison. Comme je l'ai dit tantôt, ayez de la sagesse, ayez un esprit de discernement. Je suis sérieux dans ce que je dis. Sinon, vous allez mettre des entités particulières à votre actif et vous allez amplifier la discorde. On ne vient pas au sang ni à l'assemblée des forces et puissances du sang pour dire qu'on a raison et que tel a tort. Je me répète, vous ne savez pas d'où viennent les causes car vous pouvez prendre banalement un effet comme une cause alors que la cause est beaucoup plus loin et que vous n'en savez absolument rien. Vous ne pouvez pas venir devant les sages du sang avec la prétention et l'orgueil que vous connaissez déjà de quoi il est question. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment éviter certaines attitudes qui pourraient créer des problèmes encore au niveau de votre sang. Et quand vous êtes avec ce symbole-là, quand vous êtes avec cette chose à faire, quand vous êtes avec ça, je vous assure et que vous l'utilisez régulièrement lorsque vous sentez que les choses ne vont pas comme elles doivent aller, non pas parce que vous voulez que les choses aillent comme vous voulez, mais que vous sentez qu'il y a vraiment de la discorde, de la mésentente, vous devez appeler l'égnement du sang pour que le sang agisse, le mana du sang doit agir et régulariser la chose et rendre à chacun sa position initiale, c'est-à-dire l'ordre. C'est pourquoi on dit souvent ordonner. Vous comprenez le sens de ordonner? C'est-à-dire qu'on dit je t'ordonne. Vous voyez, quand vous dites j'ordonne, vous voulez ordonner, c'est que vous voulez mettre en place la maths, vous voulez que l'ordre soit. Quand vous voulez ordonner, ce n'est pas que vous dites c'est ma volonté qui passe, non. C'est votre volonté de vouloir que les choses changent. Mais quand vous ordonnez en ce qui concerne le sang, vous ordonnez aux forces et aux puissances de régler la situation, vous demandez que l'ordre soit et l'ordre sera. L'ordre peut être dans la violence comme l'ordre peut être dans la paix. Mais il est préférable que l'ordre vienne de la paix et non de la violence. Dans les deux cas, vous aurez l'ordre. C'est comme par exemple des personnes qui, au lieu de faire leur purification, refusent de faire leur purification, mais la purification se fera de façon violente. Mais si ces personnes font elles-mêmes la purification, il n'est plus de raison que la purification survienne de façon violente. C'est comme ça que les choses marchent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez maintenant une idée de ce que vous devez faire. Devenez des magiciens. pour tout de suite. Devenez des apprentis magiciens. Ensuite, vous allez passer au niveau de magicien. Vous allez devenir un mage et vous allez devenir un magiste. D'accord, ça va y venir. Mais apprenti magicien, c'est déjà bon. Et vous devez commencer à faire les choses. Comme un petit sorcier. D'ailleurs, les sorciers sont des apprentis magiciens et donc vous devez commencer à faire les choses. C'est pour que quand vous faites les choses là, les sorciers réagissent tout de suite. Vous dites, quelqu'un est en train d'embêter les forces du sang là. Il faut que, et on sait que c'est vous. On vous appelle, on veut savoir si vous allez bien, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que ça va, j'ai rêvé sur toi. Vous voyez, des choses bizarres qui vont commencer à survenir, mais conservez votre inquiétude parce que pour le moment, vous savez que vous avez quelque chose en main. Vous voyez, c'est ça la connaissance. La connaissance vous rassure. Elle vous permet de vous sentir en paix parce que vous savez que si les choses ne vont pas comme elles doivent aller, vous êtes en mesure de réagir. Quelqu'un pourrait me poser la question, mais M. Cotson, qu'est-ce que je ferais si mon enfant a un examen à passer ou si mon enfant peut faire ceci, veut faire ça ou a, enfin, je ne sais pas pourquoi, un concours à passer ou un voyage à faire ou a ceci à faire. Eh bien, vous pouvez également utiliser le même protocole. Vous voyez, c'est génial. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous retrouve dans une autre capsule. Pour les gens qui veulent participer à Rafiza, regardez en bas, vous allez trouver le communiqué, vous rentrez en contact avec les numéros. Si vous ne vous retrouvez pas, eh bien, le numéro fétiche, c'est plus 228 99 99 93 93. Plus 228 99 99 93 93. Je vous retrouve à bientôt. Je vais aller discuter avec mon sang. À tout à l'heure.